Bonjour à tous, aujourd'hui on est jeudi le 17 février. Aujourd'hui je suis en congé, fait que j'ai décidé de commencer un vlog. Là, Guillaume vient de partir avec Arthur, puis moi, dans une demi-heure, j'ai un rendez-vous au garage. Pour ceux qui se rappellent, avant Noël, je m'étais faite rentrer dans le derrière, dans le parking du Winners. Il y avait une madame qui cherchait un parking, qui était trop énervée, puis elle me fonçait dans le derrière. Fait que là, mon bumper arrière, il est tout craqué. Puis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de m'occuper de ça, puis d'appeler mon assurance, ça me le tentait pas pantoute, ce genre d'affaires. Que je repousse, que je repousse, parce que oui, on a des assurances, mais il faut la payer, la franchise, là. C'est 500 piastres de franchise pour faire réparer mon char. C'est un petit peu chien, parce que ça va être fait, ça va être réglé. Et puis, fait que c'est ça, je vais porter mon char là à matin, mais moi j'ai quand même un gros VUS, là. C'est un Kia Sorento que j'ai, et puis ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de char, pas de véhicule dans la même grosseur que ça. Fait que j'ai bien hâte de voir quel genre de char qu'ils vont me prêter. J'espère que ce ne sera pas trop petit, parce que, tu sais, il faut que mon batte d'auto rentre dedans. Surtout, tu sais, puis idéalement la poussette, là, mais tu sais, si la poussette ne rentre pas, ce n'est pas de temps grave, là. Sinon, jour de congé égale le jour lavage de cheveux. Ce n'est pas que c'est si long que ça, me laver les cheveux, c'est juste que quand je travaille, tu sais, j'ai tout le temps une couette, puis une visière, puis on dirait que je ne vois pas l'intérêt de me mettre les cheveux lavés propres, fraîchement à beaux, puis tout, là, vu que je les attache. Mais là, une journée de congé comme ça, j'aime ça les mettre lousse, mais là, ça fait dur, là, tu sais, fait que ça va me faire du bien des laver puis des mettre beaux pour ma journée de congé. Sinon, j'ai beaucoup de lavage, pliage, de linge à faire, avancer du linge, gérer mon épicerie à faire, puis c'est ça, là, on va voir au fur et à mesure de la journée, mais je vais vous apporter dans ma petite journée. Bon, je suis revenue, fait que finalement, ça a été pas mal plus long que je pensais. Ça a comme pris une heure en tout et partout, là, pour revenir à la maison, mais ça a valu la peine. C'est qu'au départ, le garage, c'était eux qui me prêtaient une voiture de courtoisie, puis eux, il y avait seulement des berlines, fait que c'est des petits chars. Mais finalement, quand je suis arrivée là-bas, je sais pas pourquoi, mais la secrétaire, la réceptionniste, elle m'a demandé de m'asseoir, puis dans le fond, il y a un gars qui est venu me chercher, puis il m'a apporté à une entreprise de l'occasion d'auto, puis eux, bien, il y avait toutes les sortes de voitures. Il y avait des minivans, il y avait des VUS, il y avait des pick-up, il y avait vraiment n'importe quoi. Fait que finalement, dans le fond, j'ai pris un VUS, j'ai pris un Mazda CX-5. C'est comme un peu plus petit que mon char, mais ça y ressemble quand même en termes de grosseur et d'options. Fait que je suis bien contente, là, tu sais, je vais pas être dépisé, là. Puis très confortable, là, je l'ai conduit à peu près 20 minutes, là, pour revenir chez nous, là, puis elle est super bien, confortable, vraiment. J'allais bien aimer, là, puis dans le dash, là, il y a comme la vitesse qui apparaît dans la vitre. En tout cas, ça a l'air futuriste, là, ça a l'air comme dans un jeu vidéo, là, que dans ta vitre, là, t'as comme une illumination de la vitesse qui apparaît. Fait qu'au lieu de regarder dans le cadran pour voir quelle vitesse tu roules, bien, ça apparaît dans la vitre. En tout cas, faut que c'est ça. Fait que tout à l'heure, je vais aller m'essayer, là, d'installer le banc d'auto, puis, bien, en même temps, je vais vous le montrer, là, bien, quoi que. Je sais pas si c'est intéressant, là, mais je trouve un beau petit char. Bien, j'ai quelques amis qui ont ça, ce modèle-là, puis c'est vrai qu'il y a... Je l'avais jamais essayé, mais en tout cas, ça va vraiment bien. Bon, fait que là, j'ai fini de me laver les cheveux, je les ai frisés. Là, j'aime quand même ça, mais je les trouve un peu trop courts, là. On dirait que, tu sais, je m'étais coupé les cheveux au mois de janvier, parce qu'ils étaient vraiment maganés, mais je les ai quand même coupés pas mal, puis là, un coup frisé, hein, on perd de la longueur, là. Fait que je trouve ça peut-être un peu trop court, là. Je trouve qu'il me manque de quoi ici, là, il me manque un peu de cheveux. Fait que, bref, j'ai hâte que ça repousse, ça. Fait qu'en attendant qu'ils repoussent, je vais probablement plus m'y garder droit à l'avenir. Puis là, je voulais vous montrer, bien, deux achats québécois que j'ai fait, bien, que j'ai reçus au courant de la semaine, là. Bien, premièrement, les leggings oraki. Je sais pas si vous connaissez ça. Moi, dans le fond, mon amie Mélissa, elle me parle de ça depuis très longtemps, elle, à mes ces leggings-là. Mais moi, je trouvais ça trop cher. Tu sais, c'est des leggings à peu près à 120$. Puis là, récemment, il y a les vlogs de Katou, qui a commencé aussi à avoir une addiction envers les leggings de oraki. Puis là, elle montre tout le temps ses kits avec ses leggings de oraki. Puis là, coudonc, les deux ensemble, ça me donnait le goût. Fait que je me suis mis à suivre la compagnie, puis à checker leurs affaires. Puis, tu sais, oraki, c'est comme une compagnie que, quand ils font un lancement, tout est vendu dans le temps de le dire. Fait que si tu veux de quoi, bien, il faut que tu sois là la journée du lancement. Mais sinon, tu peux acheter, tu sais, il y a beaucoup de monde qui revendent, là, par exemple. Fait que moi, environ 3 semaines, je m'étais acheté un legging de oraki sur Marketplace. C'était le Watercolor Pine, si vous connaissez ça, là. Il était vraiment beau, la couleur était belle, le tissu, il était beau. J'avais pris le X-large, puis il me faisait bien, mais à force de le porter, il descendait un peu. Puis tu sais, c'est quand même des leggings à 100$. Fait que à 100$, si tu veux qu'ils te fassent, parfaitement, tu sais. Alors, je les ai mis sur Vinted, puis je les ai revendus. En deux jours, je les ai revendus, puis je n'ai pas perdu d'argent, tu sais. Fait que c'est correct. Puis là, je checkais tout le temps sur Marketplace, tu sais, pour essayer d'en retrouver. Puis il y a un groupe sur Facebook, là, ça s'appelle Oraki Deuxième Vie. Et là, je me suis trouvé un autre legging. Là, j'ai pris des larges, parce que je me suis dit que peut-être que je vais moins les perdre. Là, on va voir, je vais les porter aujourd'hui. Mais là, je vais vous montrer, là, dans le fond, là, c'est ceux-là ici. Fait que c'est la couleur Joy. Je la trouve vraiment belle, là, tu sais. Ça, ça a été une couleur coup de cœur, là, dès... Tu sais, je checkais souvent les publications d'Oraki. Puis en tout cas, ça a tout le temps été ma couleur coup de cœur. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est un 7-8e. Mais pour moi, il m'arrive vraiment la cheville parfaitement. Puis sinon, bien, l'autre que j'ai commandé, c'est un chandail de chez Women's. C'était ma première commande Women's. Dans la description d'article, ça disait de prendre une taille de plus si on voulait un effet lousse, comme le mannequin, là. Fait que j'ai pris un X large. Et finalement, c'est vraiment fait très, très grand. Là, j'aurais pu prendre le large. Bien, j'aime quand même ça, là. C'est juste que c'est vraiment grand. Dans le fond, c'est un chandail de Alice. Puis moi, j'adore Alice au Pays des Merveilles. C'est un des films qui m'a le plus marqué à mon enfance. Puis que j'aime encore beaucoup aujourd'hui, là. Et j'aime aussi les reprises qui ont été faites, là, en vrai personnage. Fait que là, je parle beaucoup. Il faudrait que j'aille plier mon linge. J'ai énormément de linge à plier. Ah, puis aïe! Ça, reconnaissez-vous ces sacs-là? C'est mes sacs d'envoi quand je fais des colis Vinted. Il y a un article qui m'est revenu. Mais le pire, c'est que la fille, elle a confirmé dans l'application qu'elle avait reçu. Mais comment qu'elle a pu le recevoir si moi, il m'est retourné? Puis moi, j'ai été payée, là. Fait que d'après moi, la fille, elle s'est mêlée bien raide, là. En tout cas, j'ai écrit, là, pour lui dire que le colis est chez nous. Pourquoi tu l'as confirmé? Fait que c'est ça. Fait que je vais plier mon linge, là. J'ai comme un gros tas, là, puis un gros panier, là, à plier. Fait que j'embraye. Oh, my God! Oh, t'as l'air trop bien, Popilou! Enfin sorti! Fait que c'est ça mon auto pour la semaine. C'est un Mazda CX-5. Fait que là, j'ai sorti mon bas d'auto. Je vais essayer de l'installer. Bon, je viens d'arriver chez nous. Je vais passer par le garage. C'est rare que je fasse ça. Mais là, la cour est une vraie patinoire en ce moment. Là, j'ai tout déposé mon épicerie, là, à terre. Puis, avant de monter, c'est que je vais mettre les affaires dans le congélateur, là. Vu que le congélateur, il est petit. Les Pizzur Mike's étaient en spécial. Fait que j'en ai acheté quelques-unes. Oh, Popilou m'a entendu parler puis j'ai. Péperoni bacon avec la croûte farcie. Ensuite, l'autre, c'est juste péperoni. Mais double péperoni. Ouais, double péperoni. Fait qu'il est comme plus garni. Ah, là, il capote, là. Il pense qu'il y a quelqu'un d'autre avec moi, sûrement. Puis que je pense qu'il ne voit pas. Puis, la dernière que j'ai prise, c'est barbecue. Poulet barbecue. Fait que c'est du poulet, du fromage, avec du bacon. Popilou. Ah ben. Ah ben, on est-il seul. Bon, fait que je vais mettre ça au congélateur. Je vais monter les fissures en haut, puis je vous montre le reste après. Mais avant de monter en haut, je vais juste vous montrer. J'ai acheté du Tide en pouce, comme ça, puis de l'eau de Javel. Fait que j'aimerais ça faire le mix, là, de... Voyons, ça s'appelle Go Clean... Go Clean Cool, là. C'est comme les femmes de ménage, là, sur Instagram, là, qui font tout le temps des stories de ménage, là, puis ils font tout le temps ce mélange-là. Je ne l'ai jamais essayé, mais il me semble qu'il y a plein de monde qui font ça, puis ça... Apparemment, ça nettoie vraiment bien. Tu t'ailles dans la poudre avec de l'eau de Javel. Là, c'est vrai. Il n'y a plus rien qui va en bas, là. Tout le reste, ça s'en va en haut. Fait que je finis de ramasser tout mon stock. Ah, et puis, j'ai complètement oublié mes sacs. D'habitude, dans mon autre char, bien, dans mon char, dans mon char, j'ai mis ça à Créa-Tulisane, mais là, dans le char emprunté, dans le char de courtoisie, il n'y en avait pas. Alors, je commence à vous montrer mon épicerie, puis après ça, je vais vous montrer les affaires au Dolorama. Alors, à l'épicerie, ça m'a coûté 140... 140 quelques piastres. Ça m'a coûté quand même cher. Je n'ai pas de temps que ça de faire. Fait que j'ai pris du Clamato pour me faire débloader. J'aime ça en avoir toujours en bacote. Du lait, 3.25. Ensuite, ça, du risotto. J'aime vraiment ça comme accompagnement, puis ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Puis, pour faire du risotto, bien, je vais prendre ces choses de vin, là. C'est du vin, tu sais, comme en portions, là. Fait que ça va être bien pratique. Sinon, à part de ça, le fromage feta, il était en spécial, avec des petites tomates pour faire les pâtes TikTok. Là, je suis en train de manquer de batterie. Fait que ça va couper quand ça coupera. Guillaume, il voulait des petites bières spéciales. Fait que j'en ai pris une au caramel. Une, une stout au cacao vanille. Puis, j'ai pris une autre... Du fromage parmesan. Puis, une bière brune aux noix. L'illustration est vraiment belle, là. Il faut prendre ça, les bières, que je lui ai pris. Moi, j'ai pris du fromage parmesan pour faire une recette que j'ai vue dans un souper presque parfait. Ça prenait aussi de la crème de cuisson. Et des filets de porc. Je vais manquer de bâti, je sais. Du céleri avec des coconnes. Puis, des framboises congelées. Ça va être le hall d'écouter le plus vite. Non, mais là, je vois ma batterie flasher. Ça va fermer d'une minute à l'autre. Puis, des gâteries pour ne pas filer. Fait que je vais charger ma batterie. Puis, je fais le hall de Dolorama après ça. Maintenant, mes achats du Dolorama. Ça m'a coûté 47 piastres. Là, j'ai trouvé un crayon. Moi, j'avais ça quand j'étais en train. Puis là, je me suis dit que je l'avais apporté au travail. C'est un crayon avec comme plein de couleurs. Puis, ça dit que l'encre, elle sent quelque chose. Tu sais, il y a raisin, bleuet, pomme. En tout cas, gomme, balloune, barbe à papa, fraise, melon d'eau. Plein, plein, plein d'odeurs. Bon, c'est sûr que quand on le sent de même, ça sent rien. Mais, en tout cas, je vais l'essayer voir un peu. Ça marche pour de vrai. Puis, il y a vraiment une odeur différente pour chaque encre. Ça fait que ce petit crayon-là, 2 piastres, ben contente. Je vais m'amener ça à ma job. Ça m'envole l'air bien professionnelle. Bon, ensuite, j'ai pris une petite boîte d'extradinaires. Des brushing tools pour pas pilouer encore. En fait, ça, c'est cool. C'est comme une affaire de basilic pour le faire pousser. Easy to grow. Puis, il y a comme les instructions dedans. Mais, en tout cas, il y a toutes les graines puis la patente pour faire pousser le basilic. Ça fait que j'aimerais ça me faire pousser un basilic. Puis, après ça, faire mon propre pesto. Ça fait qu'il sera rendu assez gros. J'ai pris ces petits sacs-là pour quand on veut de la litière. Une petite mousse-lisole pour laver la douche. Là, les affaires de Pâques étaient sorties. Ça fait que j'ai pris un... Voyons, un petit tissu main de Pâques, comme ça. Des autocollants de Pâques. Tout brillant, tout beau, tout cute. Ensuite, j'ai pris une petite tablette, comme ça. Je vais la mettre dans mon armoire de salle de bain, en dessous du signe, en dessous du lavabo. Puis, je vais pouvoir rentabiliser mon espace, vu que c'est comme haut. Il y a quelqu'un qui m'avait proposé ça l'autre fois dans les commentaires. Là, je ne me rappelle pas qui. Mais, brillante idée, brillante idée. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Je vous montrerai le résultat tant que je l'aurai installé. J'ai pris quatre cahiers d'autocollants. Un de Roi Lion, La Petite Sirène, Les Super-Héros, puis La Pâte Patrouille. Ça pourrait être pour Arthur pour plus tard, mais sinon, les livres étaient 3 et 5 ans. Ils sont super beaux. C'est des livres comme qu'on peut coller les autocollants dedans. Puis, il y a comme une histoire. Voyons, j'ai donc bien de la misère à le montrer. En tout cas, il y a comme vraiment des places pour coller les autocollants. Je me dis quand on a de la visite, puis que les enfants, des fois, ils s'ennuient. Puis, je vais pouvoir leur sortir ça. Bonne idée, hein? Et, finalement, dernière affaire. Des lingettes vimes. C'est comme des lingettes désinfectantes. Je pensais qu'il y avait une erreur de prix. Ça, tout ça, au complet, ça coûtait 4$ pour tout, tout, tout ça. T'sais, moi, j'aurais dit 4$ pour un contenant. Mais là, c'était 4$ pour les 4 contenants. Puis, là, t'sais, j'ai repensé à ça quand on a eu la gastro. J'aurais aimé ça, avoir ça pour désinfecter la toilette à une matombe. Puis, en tout cas, pratique à avoir, là. Des petites lingettes comme ça. Fait que, ça, ça. Puis là, c'était vraiment fort. Fait que, c'est tout pour mes achats de Dollarama. Là, m'ont ramassé mes affaires, là. Salut, bébé! Salut! Arthur, il a fait une belle journée à la garderie. Par contre, l'éducatrice a dit que depuis qu'il a été malade, il dort un petit peu moins bien. Il se réveille, là, en panique, la face plein de mort. Ah oui, parce que, là, cette semaine, il y a eu la roséole. Je l'ai pas dit. Mais, ouais, il y a eu des cas de roséole à la garderie depuis la semaine passée. Puis, il l'a attrapé aussi. Fait que, là, cette semaine, il était comme plein, plein, plein de petits boutons. Il est pas fait de fièvre, par exemple, mais, c'est ça, il mordait beaucoup. Puis, il était plus, il était plus amorphe, un petit peu. Bon, là, je m'en vais préparer le souper en attendant que Guillaume arrive. Hello! On est rendu le vendredi. Il y a eu une méga tempête de neige cette nuit. Là, Guillaume va aller souffler parce que sinon, on n'est pas capable de sortir de la cour. J'ai pas fait de conclusion au vlog hier soir, là, mais, dans le fond... Ah, il y a un papillo? Hier soir, j'ai fait le patente, là, pour faire les graines de basilic, là. C'était super simple. Il y avait une genre de galette de terre qu'il fallait mettre de l'eau dedans. Puis, il a laissé reposer toute la nuit. Puis, là, aujourd'hui, je vais pouvoir, comme, en enlever un peu, mettre les graines de basilic, puis remettre ça par-dessus. Fait que c'est simple, comme ça. Puis, ils disent que ça peut prendre environ 4 semaines à commencer à germer. Fait que, on va pouvoir suivre ça. Ouais. Fait que là, c'est ça, là, je m'en prépare pour m'en aller travailler bientôt. Fait que, je vais mettre fin au vlog maintenant, puis faire le montage, là, probablement, ce soir ou en fin de semaine. Fait que, bien, ça va être tout pour le vlog. Merci d'avoir écouté, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye!